Comment on lit la musique classique à la musique moderne ? Là, on a repris les quatre saisons, on s'en est inspirés, on a fait des chansons pop avec. Quand on écoute Vivaldi, plein de ses accords, on les retrouve dans les chansons pop, variétés. En vrai, la pop a carrément piqué à Vivaldi, le rappeur avec qui vous aimeriez collaborer. Aurel San, j'aimerais trop. Après, s'il a refusé le feat avec Big Flo et Oli, je me dis que peut-être qu'on n'a pas trop de chance. Non, peut-être pas, là, je crois qu'on est un petit peu. La remarque la plus sexiste qu'on vous ait faite ? Après les concerts, il y en a souvent. Le problème, c'est que la musique, c'est un peu comme le cinéma, même si on en parle un peu moins. Il y a toujours des rapports de pouvoir, de force. Donc, ce serait bien que ça change aussi. Il nous faudrait peut-être un petit hashtag de la musique. Oui, c'est plutôt les chefs d'orchestre ou les profs qui sont comme les réalisateurs dans le cinéma. Et moi, profite un peu trop. Et espère des choses pas possibles. On a des exemples récents de chefs d'orchestre qui, à la pause, viennent renifler dans le cou. Ou de profs qui demandent de venir seuls au cours. Du coup, on y va à deux. Du coup, on a peur quand on va à notre cours. Mais le problème, c'est que personne n'en parle jamais. Parce qu'il y a toujours cette peur de « je vais ruiner ta carrière ». Alors que ce n'est pas vrai et qu'il vaudrait mieux s'exprimer. La reprise de chansons françaises que vous préférez interpréter. Toi, tu allais dire Céline Dion. Et moi, j'allais dire Stromae. C'est quoi ? C'est bientôt ton amie, on va dire Céline Dion. La chanson que vous auriez aimé écrire. Le dernier album de Pomme, j'aurais bien aimé écrire toutes ces chansons. Je ne sais pas danser. Et s'il suffisait d'aimer, de Goldman. Ah oui, tu aimes Céline Dion ? Dimanche soir. Dimanche soir. Tu as une solution, toi. La phrase que vous répétez sans cesse vos parents quand vous étiez petite. T'as pas fait ton violon, je t'ai pas entendue. Si, si, je jouais, mais je jouais pas fort. C'est faux, c'est faux. Ou alors, j'entends rien. J'entends rien. Ah oui, quand on ne bossait pas. Le morceau qui vous représente le mieux. Nous sommes des sœurs jumelles. C'est pas cliché, hein. 2020, l'année de... La réussite du disque de Platine. No ! Sous-titrage ST' 501